Le point du feu, c'est de créer de l'ambiance en nous souvenant et en apprenant. Qui est Jean Bosco Mwenda Wapayek? Jean Bosco, par rapport à moi, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musicien. Dans les années 50, c'était le plus grand musicien en guitare acoustique de toute l'Afrique. Je garde de Jean Bosco Mwenda Wapayeké le souvenir d'une personne à la fois rayonnante et discrète, une personne célébrissime, mais d'une affabilité légendaire. Excusé du peu, il a donné deux conseils à la Maison-Blanche. Et à l'époque, Jean Bosco, c'est un des qui t'as le souci et qui m'ont fait une série. Cet homme-là était un immense monument. Je lui ai demandé à Guedizi s'il veut, en tout cas pour ce premier morceau. Et je suis sûr que ça va donner de souvenirs à quelques-uns. Je suis sûr que ça va donner de souvenirs à la Maison-Blanche. Je suis sûr que ça va donner de souvenirs à la Maison-Blanche. Je suis sûr que ça va donner de souvenirs à la Maison-Blanche. Je suis sûr que ça va donner de souvenirs à la Maison-Blanche. Pour se vous relier à votre avis, je vous remercie de la parole de tous les acteurs. La seule chose que je vous remercie, c'est que je vous remercie, et je vous remercie, c'est qu'à la parole à votre voix. Les musiciens avaient quand même un rôle éducatif. La chanson dit tout simplement qu'il y a deux enfants qui se battent, jeune enfant, on peut se battre comme enfant, se taper dessus, et puis il y a le papa d'un des enfants qui arrive et qui tape sur l'autre enfant, bien sûr. Et puis après, il y a le papa de l'autre enfant qui arrive, et là, la bagarre devient beaucoup plus importante, et la conclusion, ce qui était un petit combat d'enfant devient un conflit pour adultes.